Avec un taux d'admission estimé à 78,37%, la délégation scolaire de l'enseignement élémentaire d'ESEE de Kouroula, regroupant 33 écoles primaires dont 13 publiques dans la commune urbaine de la Baie, a réalisé le plus grand score à l'examen d'entrée en septième année, session 2019, dans la préfecture. Sur les 906 candidats présentés par les 33 écoles primaires publiques et privées de la délégation scolaire de l'enseignement élémentaire de Kouroula, dans la commune urbaine de la Baie, 874 ont effectivement composé et été répartis en quatre grands centres d'examen, à savoir le lycée général Lansana-Comté, le groupe scolaire Réasine Diallo, le lycée Poundu-Gandal et Saint-André. À l'issue de cet examen d'entrée en septième année, la DSEE de Kouroula avait eu 685 admis sur les 874 élèves qui avaient été évalués, soit un taux de 78,37%. Cette année, avec ce score impressionnant, la délégation scolaire de l'enseignement élémentaire de Kouroula a réellement raflé la mise en prenant surtout les premières places, dont les deux premières de la préfecture. Et si vous voyez que réellement ce résultat a été obtenu, il a été probant, c'est comme tenu d'une synergie d'action. Et quand je vous parle d'une synergie d'action, il y a eu la part de la PAE, la part des parents d'élèves, les encadreurs que nous sommes, la DPE, l'inspection régionale de l'éducation et éventuellement nos partenaires techniques et financiers, la GIZ. Les enfants se sont donnés au fond, bien que la période de la grève avait perduré dans les différentes préfectures, mais dans ma juridiction, nous nous avions tenu tête. C'est ce qui nous a permis réellement d'avoir ce résultat. Le taux est satisfaisant. Il s'élève à 78,37%. Les élèves de la sixième année, tous les jours, venaient à l'école, et que ce soit dans les écoles publiques et privées. Tous les jours, sauf le dimanche, les cours se donnaient comme ça se devait. Il est très facile d'être premier, mais il n'est pas facile de se maintenir premier. Nous allons continuer à redoubler d'ardeur, à redoubler d'efforts, de manière à ce que cela puisse être pérennisé. Donc nous allons essayer d'accroître nos efforts, d'intensifier nos stratégies de gestion, de manière à ce que ce résultat-là soit maintenu. Qui disait que la réussite est au bout de l'effort ?